Mesdames et Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur Economa News. Tout de suite, les titres de vos informations du jour. Le salon numérique de Promote tenu de main de maître par Brain Buster aura dans ses rangs des structures technologiques qui luttent à préserver l'environnement par leurs actions. Au Cameroun, depuis quelques années déjà, il y a des entreprises qui sont dans ce domaine Zoom, sur l'une d'elles dans ce journal. Si plusieurs entreprises technologiques brillent par leur créativité, d'autres misent sur l'avenir en permettant aux jeunes de se familiariser à l'outil technologique. C'est le cas de Codam Technologies qui, de ses actions, mise sur un développement futur de l'Afrique par la maîtrise des sciences technologiques. L'OFNE s'est doté d'un outil informatique lui permettant de servir au mieux en interne, mais aussi les compatriotes demandeurs d'emploi ou ceux qui en proposent. Dénommés Néficis, ses actions seront déclinées au cours de cette édition du journal. C'est tout pour les principaux titres. Des activités phares qui tiendront en haleine le pavillon numérique de la 9e édition du Salon international de l'entrepreneuriat, de la PME du partenariat en abrégé Promoot. Il se tiendra à Yaoundé. Il y a l'exposition des entreprises innovantes qui proposent par des technologies nouvelles la transition vers une écologie portée par la protection de l'environnement. En effet, véritable défi des États actuels, la question de la protection de l'environnement est un problème mondial qui nous comptera à changer nos habitudes. C'est ce qu'a entrepris le groupe Stema de Stéphane de Tchou en proposant par des services de transformation technologique du biogaz, du biocharbon, mais aussi de l'électricité. Dans un contexte socio-économique pas toujours favorable, ces solutions proposées par Stéphane de Tchou et ses équipes sont un atout favorable, aussi bien pour ceux qui en bénéficient, mais aussi pour ceux qui suivent des formations dans ces entreprises pour pérenniser cette technologie qui se veut importante pour la planète et pour les générations à venir. S'il est de coutume dit que les structures technologiques sont introverties du fait d'être constamment engluées dans les différents travaux qui visent à impacter le monde, il en est une qui sort de ce carcan quelque peu caricatural. Il est en effet question de Codam Technologies qui s'est donné pour l'aide-motiv d'enseigner aux générations futures les bases de la connaissance technologique. mis sur pied en 2020 par Kevin Mbiale, jeune entrepreneur camerounais et vainqueur du prestigieux prix Most Innovative Venture de 2023 de la Silicon Mountain Conference. Ce passionné aura très tôt compris que le futur de son pays et de son continent passe par la maîtrise des nouvelles technologies et ce, dès le bas âge, par des ateliers, des cours en ligne et en présentiel et autres concours qui visent à stimuler les jeunes, Codam Technologies initie ainsi ces derniers au codage et à la robotique. Durant l'année 2023, cette structure aura largement dépassé les objectifs fixés en formant plus de 10 000 jeunes et en offrant des bourses d'études à 100 enfants défavorisés. Résolument tournée vers l'Afrique, il faut dire que Kevin Mbiale et sa structure Codam Technologies ont de quoi conquérir et autant dire que le continent-mère en a grandement besoin. Des armes et des outils que le FNE détient, il se trouve une toute nouvelle qui épouse l'envie toute grandissante de cette structure à favoriser l'accès au marché de l'emploi pour les populations camerounaises. À une autre époque, à une certaine époque où la technologie, les nouvelles technologies, l'information, la communication sont importantes, il se trouve donc logique que le FN de l'emploi se dote d'un outil qui aiderait en interne les employés de l'auguste structure à mieux servir les demandeurs d'emploi et des employés. Déficit entendu par National Employment Fund Information System a ainsi pour but de mettre en place des outils informatiques performants pour mieux suivre et évaluer les performances du FNE, de centraliser les données sur les chercheurs d'emploi, les offres et opportunités d'emploi, de faciliter l'accès des utilisateurs internes et des partenaires à toute information sur les activités du FNE en général et sur l'emploi, en particulier d'améliorer l'accès à l'information au sein du FNE et enfin de vulgariser le FNE sur le plan digital, entre autres objectifs. Nous allons à présent vous donner lecture de ces quelques communiqués portant sur des opportunités d'emploi et de stage dans quelques structures camerounaises. Vous êtes un community manager et vous souhaitez faire parler votre expérience. Ceci vous concerne une structure privée basée à Yaoundé, recherche pour ses services, un community manager, rattaché au responsable de la communication qui aura la charge d'administrer les pages sociales de l'entreprise. Vous devez être titulaire d'un baccalauréat plus deux ainsi que de deux ans minimum d'expérience dans les domaines de la communication, du marketing ou du digital. Pour plus d'informations, vous pourrez déposer votre mail à l'adresse prospecttattoo.prospecttattoo.com ou par appel au 679-83-93-21. Une start-up basée à Yaoundé recherche pour ses services un développeur web titulaire d'un baccalauréat plus deux en informatique, télécommunication ou Internet et de deux ans minimum d'expérience. Ces derniers devraient être aptes à la conception, au développement et à la maintenance des sites web. à avoir une expérience pratique avec PHP et Frammer Work Laravel. À avoir une capacité à effectuer des tests de recrutement en PHP. Pour plus d'informations, bien vouloir écrire à l'adresse mail contactdirection.skartmark. C'est ça, le code mail. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette autre édition de ce jour. Restez en contact de nos programmes via nos différentes pages web. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada